Comment va-t-il ce retour après cette grave blessure ? Mélanie, comment ça va ce retour après cette grave blessure ? Pour l'instant ça se passe bien, on a quand même assez réussi à suivre le plan et quand je peux faire de bons entraînements comme aujourd'hui, faire un peu de la force, ça fait toujours plaisir dans la tête et au corps de refaire quelque chose. Jusqu'à maintenant on a fait quand même pas mal de rééducation, je suis allée beaucoup chez le physio puis après l'entraînement avec Patrick, on a commencé vraiment gentiment et progressivement et maintenant on arrive à là. Comment tu es par rapport à ton programme prédéfini ? Oui franchement jusqu'à maintenant ça va vraiment bien, après c'est sûr il y a toujours des moments où on a un peu mal, on se demande si c'est tout bon ou si on doit arrêter ou comment, mais après le médecin il a dit qu'il était bon dans le genou et ça c'est un truc qui fait plaisir parce qu'on se dit bah même si on est un peu mal, on peut quand même faire. On a eu plusieurs étapes, effectivement après l'opération, il y a toujours une phase aiguë qu'on appelle, qui est le retour à la vie on va dire plus ou moins normale. Jusqu'à commencer à travailler avec le physio et le médecin ensemble pour faire un premier bloc de remise en mouvement, qui s'est passé de manière un peu plus longue que ce qu'on avait prévu. Et puis depuis quelques semaines, là il y a un déclic qui s'est passé, là on a quand même beaucoup de progrès qui arrivent et on a recommencé la phase d'entraînement aujourd'hui. Après c'est sûr que c'est pas facile tous les jours, des moments on arrive à l'entraînement puis on n'est pas motivé ou bien t'as un peu mal, puis faut vraiment essayer de crocher, tandis qu'avant je me disais de toute façon je vais réussir à le faire, même si la motivation c'est aucun, je dois juste me motiver, tandis que là c'est différent parce qu'avec la blessure, des fois tu te dis ouais mais aujourd'hui je pourrais faire pause, alors que non j'ai envie de crocher et puis t'écoutes beaucoup plus ton corps. En général les progrès sont jamais linéaires, en fait il y a des douleurs, ça va pas, ça coince, et ben normalement effectivement il faut que tout se combine, ça veut dire la tête doit être prête à s'entraîner, le corps doit plus faire mal, on doit pouvoir travailler normalement sans qu'il y ait des corrections de mouvement qui pénalisent le reste du corps ou qui risque de créer d'autres inflammations. C'est important que toutes ces briques se mettent en place, et dès que ça commence à bien aller, alors on peut commencer à prétendre à progresser vraiment physiquement. On laisse rien au hasard, si ça joue pas on rappelle le médecin, on lui pose des questions, on questionne Mélanie, vraiment on met tout en oeuvre pour que ça soit pas fait le plus rapidement possible, mais le mieux possible. Le ski, tu y penses ? C'est ta patience de remettre les skis ? Ben maintenant de plus en plus, surtout qu'ils commencent tous à retourner en ski, je vois qu'il commence à défiler les photos, j'entends qu'ils partent et tout, après je sais, je me suis fixé un objectif, c'est de skier fin septembre, et si je peux c'est cool, après si c'est reporté d'une semaine, ça va reporté d'une semaine, mais c'est sûr que plus ça va en avant, plus j'y pense un peu plus, mais c'est la vie de toute façon. Pour l'instant, on a le planning qui est tenu, parce que le retard qu'on avait pris, on est en train de rattraper maintenant, donc on n'a pas de précipitation non plus, on a des objectifs, c'est qu'on a mis des dates, des jalons, parce qu'on a envie de savoir où on va, et puis après, il y aura évidemment une construction qui va se faire entre les entraîneurs sur la neige et l'entraîneur physique, de manière à ce qu'on la ramène, pas seulement fort physiquement, mais fort techniquement, avec l'assurance que tout fonctionne bien au niveau physique. Non, pour l'instant, c'est vraiment que remettre le ski, puis la compétition, on verra comment ça va. Donc on ne peut pas certifier que tu seras sold-on encore ? Alors sold-on, je l'ai déjà supprimé de ma tête, ça c'est clair et net. Donc le but, c'est les vies ? On verra, ça je ne peux pas encore dire, franchement, ça dépend de tout, comment savoir avec le ski, si j'ai mal, si j'ai pas mal, si je peux enchaîner les manches, comment ça se passe. En général, les athlètes retrouvent leur niveau précédant la blessure, une année, une année et demie après la blessure. Maintenant, il y en a qui retrouvent plus vite, d'autres plus tard. Là, c'est vraiment le corps qui décide. A Sashaоч Il y a bientôt Il y a bientôt Il y a bientôt